RTL Matin 7h49, Jean-Michel Apathy, vous recevez notre ancien ministre socialiste de l'éducation nationale, Vincent Péillon. Bonjour Vincent Péillon. Bonjour Jean-Michel Apathy. Vous avez gardé le silence depuis plus d'un an, vous avez été ministre de l'éducation nationale entre mai 2012 et avril 2014. Ce sont les gouvernements de Jean-Marc Ayrault et ce matin vous avez choisi RTL pour reprendre la parole. Soutenez-vous ou ne soutenez-vous pas la réforme du collège présentée par Najat Vallaud-Belkacem qui est très critiquée, il faut bien le dire. Oui je crois absolument nécessaire que nous soyons collectivement capables parce qu'on personnalise la réforme, cette réforme elle est préparée et demandée par l'ensemble gauche et droite depuis des années. Ah ben les noms ? Parce que comme vous le savez, partons du diagnostic, bien entendu c'est toute l'hypocrisie du débat français, comme vous le savez l'école française va mal, nos résultats scolaires ne cessent de décliner pour le plus grand nombre mais aussi pour l'élite car j'entends de fausses oppositions. Et d'ailleurs c'est un sujet fondamental. Il faut savoir que c'est les pays où l'ensemble des élèves réussissent le mieux qu'ont les plus grandes élites et les meilleures élites. Et quand on commence à accroître les inégalités, en même temps les élites dépérissent. Si vous regardez les résultats PISA, ils nous disent non seulement que nous avons les inégalités les plus importantes, que nous avons les élites les plus dans l'auto-reproduction sociale, mais que ces élites en mathématiques, en français ou dans différentes disciplines diminuent. Les pays qui réussissent le mieux, c'est quand on augmente le niveau de tous et là on a de plus grandes élites. La réforme du collège peut augmenter le niveau de tous parce que ce que l'on entend c'est qu'elle baissera le niveau de tous. C'est exactement l'inverse. C'est ça la critique. C'est exactement l'inverse. D'abord, il ne faut pas, absolument, et c'est pour ça que nous l'avons préparé, comme je vous l'ai dit, depuis de nombreuses années, dans un très grand consensus, à l'époque d'ailleurs, avec des gens qui venaient de tous les horizons politiques, mais qui ne l'assument plus aujourd'hui. J'avais entendu Luc Châtel dire au début, ça va dans la bonne direction, et puis ce désastre français, d'une opposition manichéenne, sur des sujets qui sont ceux de l'avenir du pays, car redresser notre école, c'est redresser le pays, et c'est préparer la France de demain. Ça nous coûte et ça nous pénalise terriblement. Alors, d'abord, la réforme du collège, vous ne pouvez pas la comprendre si vous la séparez de la réforme du primaire. Si un élève arrive au collège avec de très grandes difficultés scolaires, vous voyez bien que ça sera difficile. C'est pour cela que nous avions commencé par la priorité au primaire. J'entends des commentateurs dire, mais il fallait s'occuper du primaire. Que nous avons fait, bien entendu, et Luc Ferry le sait fort bien, en recréant des postes, la formation des professeurs du primaire, l'accueil des enfants de moins de 3 ans, en révisant les programmes et en faisant quelque chose. Vous allez voir, c'est intéressant. En faisant pour la première fois dans ce pays la liaison entre l'école primaire et le collège, car tous les parents savent qu'il y a là une rupture brutale entre le CM2, j'ai une seule enseignante, pour l'ensemble des matières, et puis le collège où les élèves sont en difficulté. Vous savez de quand ça date ? Ça n'a jamais été commenté. C'était attendu par tout le monde. J'entends même Bruno Le Maire dire qu'il faudrait rapprocher l'école de juillet 2013, le décret. Et c'est à ce moment-là que nous décidons, bien entendu, de poursuivre, lorsque cette mise en place sera faite, par la réforme du collège, pour... Il y a deux idées. Deux idées demandées par tout le monde. Faire deux choses extrêmement simples. D'une part, donner un peu d'autonomie. Vous entendez ce mot ? C'était la gauche qui le réclamait. Un peu d'autonomie aux équipes pédagogiques sur le terrain. 20% du temps pour qu'en fonction du besoin individuel de leurs élèves ou du besoin collectif d'un groupe, ils puissent adapter ce qu'on appelle la dotation horaire aux élèves. Même ceux qui critiquent la réforme réclament ça. C'était demandé. Mais alors, où est ce consensus ? Même à gauche, il y a beaucoup de critiques. On entendait Jean-Luc Mélenchon au grand jury hier soir. Je ne soutiens pas cette réforme. Beaucoup d'enseignants seront dans les rues demain. Où est passé le consensus ? Eh bien, il faut le recréer. Il faut que chacun se sente responsable de cet échec français. Et d'ailleurs, toujours sur le dos des plus jeunes, dans plein de sujets, sujets économiques, sociaux, et là, l'école. Il faut mesurer pour un pays qui a cette anxiété sur lui-même, sur son avenir, sur son identité, ce que veut dire chaque fois sacrifier l'école. Il fallait redonner une demi-journée de classe pour mieux apprendre. Il fallait reformer les professeurs. Il fallait accueillir les moins de trois ans. Il fallait faire la liaison entre l'école et le collège. Il faut poursuivre. Réviser les programmes. J'entends la confusion totale entre réforme des programmes et réforme du collège. Ce sont deux choses différentes. Bien sûr. Et j'entends que le ministre ferait les programmes. J'ai créé dans ce pays, pour précisément faire en sorte que tout le monde soit impliqué, un conseil indépendant du ministre, qui s'appelle le Conseil supérieur des programmes, dans lequel siègent des gens de droite et de gauche. Et c'est eux qui ont fait ces propositions, qui sont mises en débat comme on nous l'avait demandé. Et qui sont critiquées, elles aussi. Mais qu'il y ait un débat. Le latin, le grec, l'histoire, la disparition des classes bilingues, ça c'est peut-être une erreur quand même. Mais comment vous expliquez ? Si vous me permettez, je suis un vieux professeur. Donc pour moi, 2 plus 2, ça fait 4 et ça ne fait pas 5. Alors, on triple en 4 ans le recrutement des professeurs d'allemands. C'est pour faire moins d'allemands ? C'est pour aller garder les vaches ? Et tout le monde répète la même chose sans entendre ce qu'on leur dit ? Sans entendre ce qu'on leur dit ? C'est-à-dire que nous étendons, j'ai fait voter par la loi en France, la langue vivante en CP, première. Et là, nous avons des difficultés sur l'immersion. Car nous sommes, il faut le savoir, les derniers en apprentissage de l'anglais de tous les jugements au CDE. Et puis, la seconde langue en cinquième. D'ailleurs, des gens se demandent pourquoi en cinquième. Parce que nous travaillons par cycle. Et le Conseil supérieur des programmes travaille par cycle. Et que pour la première fois, je vais vous le diser tout à l'heure, le cycle, c'est CM1, CM2, sixième. C'est un cycle de trois ans sur lequel on conçoit un programme d'apprentissage fondamentaux. Et la seconde langue commence à la fin de ce cycle avec l'ouverture d'un cycle nouveau. Donc, on embauche plus de professeurs d'allemand, je vous le garantis. C'est pour faire de l'allemand. Alors, ça veut dire quoi ? Les opposants sont de mauvaise foi ? Ou Najat Vallaud-Belkacem, la ministre actuelle, s'explique mal ? Non, je crois vraiment que la France se repaie et ne cesse de dire notre déclin, nos difficultés. Et vous savez, l'école entraîne. C'est aussi le rapprochement entre les écoles et les entreprises que nous devons, dans le collège, avec le parcours d'orientation et d'information que nous avons créé, aider à ce rapprochement. Si la France veut se redresser, c'est notre histoire en plus, elle doit mettre le paquet sur son école qui va très mal. Et c'est une forme de déclinisme alors, cette critique ? C'est un test pour nous tous. Est-ce que nous sommes capables de faire ensemble les réformes dont notre pays a besoin ? J'ai toujours dit la refondation de l'école, c'est la refondation de la République. C'est l'avenir de notre pays. Vous êtes sur le test. Moi, je ne veux pas, je n'entrerai dans aucune polémique. Je veux que chacun mesure sa responsabilité dans cette affaire. Car si cette réforme que tout le monde demandait, autonomie pour les équipes, des travaux pluridisciplinaires, on va en Finlande, souvent d'ailleurs, vous accompagnez les ministres qui vont voir, c'est ce que font les autres pays qu'on fait, ce qu'on appelle le choc PISA. C'est comme le choc économique. Alors, si cette réforme ne se fait pas, le pays aura de très grandes difficultés. J'appelle les uns et les autres. On parlait de Jean-Luc Mélenchon. Il disait ce matin, ou dans son interview hier, il y a un scandale, c'était ce qui se passe pour le million d'élèves pauvres. Qui a soulevé ce sujet ? Le conseiller spécial directeur de l'enseignement scolaire que j'avais mis. Les fonds pour les enfants les plus pauvres, 1,2 million dans ce pays, ont baissé, il n'y a pas eu de pétition, de 2002 à 2012. De plus de deux fois, il y a des enfants qui ont faim pour apprendre. Là, je voudrais de la mobilisation. Eh bien, ce sont les mêmes qui ont fait ce rapport et qui ont préparé cette réforme. Je demande à tous, vraiment, de se mobiliser. On peut discuter des programmes. Il le faut, d'ailleurs, car nous sommes plus intelligents collectivement que tout seuls. Mais la réforme du collège, c'est pour le pays une chance, pour les enfants une nécessité. Il faut la réussir ensemble. Vous l'avez dit, la politique que vous habite toujours, Vincent Payon. Non. On a entendu votre flamme, en tout cas, ce matin. La politique, j'appelais ça le politique. Je suis venu que pour parler d'école. Et je ne m'intéresserai qu'à ce genre de sujet. Je pense, justement, que la politique fait souvent, la politique politicienne, beaucoup de mal à l'intérêt général. Et quand j'ai vu comment commencer, moi qui vis aussi beaucoup à l'étranger maintenant, comment commencer ce débat, je me suis dit qu'il était normal que je m'exprime en conviction. Et que vous souteniez donc le projet de réforme du collège. Et de refondation de l'école de la République. Vincent Payon est à l'événité de RTL ce matin. Bonne journée. Vincent Payon qui vient nous dire que c'est la réforme dont a besoin notre pays et notre éducation depuis nombreuses années qui est en jeu. Et que si cette réforme ne se fait pas, notre pays ira vers de grandes difficultés.